bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui nous allons parler de quels accessoires il faut utiliser pour aller faire de l'acrobranche donc comme vous pouvez le voir je suis carrément allé faire de l'acrobranche pour faire cette vidéo donc ben premier accessoire avec quoi je suis parti c'est la mallette uk pro que je vous ai présenté présentement franchement je m'en sers tout le temps maintenant donc elle est bien parce qu'elle résiste au choc et puis vu que là il ya beaucoup de terre de cailloux etc donc je préfère l'utiliser ensuite qu'est ce que j'ai pris j'ai pris une seule gopro parce que vous savez ce qui m'a ce qui m'est arrivé avec ma gopro euro 3 plus elle ne marche plus voilà j'ai pris le boîtier est standard mais je pense que je vais pas l'utiliser pourquoi parce que j'ai pris ça au cas où s'il pleuvait mais je vais utiliser constamment le frame le frame pourquoi pour avoir les bruits de tyrolienne pour avoir les bruits des gens les réactions des gens les cris etc pour faire une bande son après original quand on fait le montage par la suite j'ai pris une ventouse on sait jamais on peut toujours caler une ventouse quelque part que ce soit sur du plastique sur du verre n'importe où ensuite j'ai pris quelques vis et quelques attaches comme vous connaissez celle ci de chez sp donc c'est une attache qui permet de changer de position à 90 degrés 180 degrés etc donc les vis j'ai pris le backpack et j'ai pas pris de batterie pourquoi parce que le backpack va vous offrir beaucoup d'autonomie et donc vous allez tout simplement pouvoir faire trois heures facilement parce que ça peut durer trois heures une excursion dans les arbres les batteries ça risque d'être ennuyant de les changer ça risque d'être même très dangereux de les faire tomber donc c'est pour ça je vous recommande le backpack donc de mettre un frame backpack par la suite pour activer tout ça ce que je vous conseille c'est d'utiliser une télécommande donc que vous fixez au poignet avec une sangle quand il commence à faire un peu nuit parce que là ça va être une promenade nocturne je vous conseille d'utiliser une lampe si vous en avez une sinon c'est pas grave je vous avais déjà présenté une lampe précédemment en vidéo donc la knog de kudos et ensuite ce que vous pouvez prendre aussi c'est le harnais donc ils sont juste ici le harnais pour le ventre et le harnais pour la tête pour faire des plans quand on fait de la tyrolienne par exemple avec la tête et ici ce sera des plans plutôt quand on va commencer à traverser des plots quand on va passer sur des morceaux de bois etc donc voilà alors pour filmer ce que je vous conseille c'est de vous mettre en 30 images secondes parce que quand il commence à faire nuit c'est mieux d'avoir du 30 images secondes que du 60 images secondes je vous conseille pas d'utiliser protune à cause des arbres etc je vous conseille vraiment le 30 images secondes si vous avez du 24 mettez du 24 quand il commence à faire vraiment sombre et quand vous faites de la tyrolienne montée à 60 images secondes pour avoir quand même une vidéo super fluide je vous dis à la prochaine bye bye tout le monde 1